Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mais enfin, toi, personnellement, tu es content ? Ben, je suis content, enfin, j'y vais, quoi, vous savez ce que c'est ? Il y a même des jours que je réussis à rentrer dedans, ça veut dire que... Vous voyez, ça marche pas trop mal, remarquez, je me bats pas, je laisse un peu passer les autres. Moi, je me sacrifie volontiers, vous savez comme je suis, bon cœur comme j'ai. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, tu vas être encore 32e sur 32, si j'ai bien compris. Ah, je vous demande pardon, au dernier trimestre, je t'ai passé 30e. Ah, ben c'est bien, mon chéri, tu avais avancé. Pas exactement, c'est-à-dire, il y a des jumeaux qui avaient eu les oreillons, alors... C'est ça, oui. Et où vas-tu ? Eh ben, je vais, je vais au sexifolie. Tu vas où ça ? Je vais au strip-tease, au sexifolie. Je vais au sexifolie, au strip-tease. Ah, tu vas au... Ben oui, je vais au sexifolie, au strip-tease. Ah, tu vas au sexifolie. PAM, PAM ! Cet enfant reçoit un très bel alerte sur le coin de la figure qui n'avait pas volé apparemment. Il ne dit rien, il ravale ses larmes, il poursuit son chemin et il tombe sur son nom. Tu fais, tiens, comment vas-tu, toi ? Ben, ça va doucement, je disais à ma tante, ça va mollo, quoi, ça bricole, quoi, ça boulette. Il y a comme un marasme, enfin, c'est pas... Ça va doucement, quoi. Ouais. Et l'école ? Eh ben, ça va, merci, passons à autre chose. Ah non, non. Pardon, tu es content ? L'arithmétique, ça marche ? Ça va, ça va, vous savez, c'est toujours un peu pareil. Nos ancêtres, c'est toujours les Gaulois. Oui, oui, mais l'arithmétique... Ah ben, l'arithmétique, c'est toujours des robinets qui se vivent, des baignoires qui se remplissent. Et puis alors, on se partage un gâteau, qu'on bouffe jamais, d'ailleurs. Enfin, c'est le statu quo, hein. Moi, j'étais premier. Oui, oui, je sais, premier en arithmétique. Mais vous savez que c'est pas facile d'être premier, hein. C'est que les autres aussi, ils veulent être premiers. Ah, vous comprenez ? Avec ces classes surchargées, moi, pour quand je suis un premier, il faudrait que je sois seul dans ma classe, voyez-vous. Mais là, il y a une compétition. Et puis alors, les autres, c'est des acharnés de Pythagore. C'est des ravagés de Py3, 14, 116. Enfin, quoi. C'est des gars qui se laisseraient plutôt passer sur le théorème plutôt que de pas trouver l'âge du capitaine, voyez-vous. Incroyable. Hier, on avait un problème effarant. C'était un ouvrier spécialisé qui vidait une baignoire avec une cuillère à café, une baignoire remplie de pâte de jujube. Alors, fallait dire combien qu'il aurait mis le temps avec une louche, sachant qu'il aurait mis la moitié du temps qu'il aurait fallu pour qu'un train partant d'un point A jusqu'un point B, et que la densité de la pâte de jujube, c'est deux fois et demi celle de la purée de lentilles. Pour finir, et alors c'était ça le plus important, il fallait dire quel âge qu'il avait celui qui avait trouvé le problème qu'il avait imaginé. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, j'ai trouvé. Ah ? Oui, le coup de pot. Parce que je me suis rappelé que, je me suis rappelé que papa disait toujours que l'oncle Édouard était à moitié cinglé. Et l'oncle Édouard, il a 32 ans. Alors, je me suis dit, si l'oncle Édouard, qui est à moitié cinglé à 32 ans, en multipliant par deux, j'aurai l'âge de celui qui a trouvé le problème. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Et, et où vas-tu comme ça ? Eh bien, je vais, je vais aux sexifolies, à Stripte's. Tu vas où ? Oui, aux autres, aux sexifolies. Stripte's, Stripte's, sexifolies. Fais-toi aux sexifolies. Ah, tu vas aux sexifolies, toi, à ton âge. Et pom, pom ! Cet enfant reçoit sa deuxième paire de gif sur le coin de la figure. Il dit toujours rien, c'est la génération de fer. Un futur blouson noir, il poursuit son chemin, et il tombe sur le grand-père qui fait, « Tiens, voilà le gamin. » Il dit, « Oui, c'est lui. » Et alors ? Eh bien, l'école, ça va, passons rapidement aux choses. Mais donc, la grammaire, ça marche, parce que tu sais que ton grand-père était premier en grammaire. Ben, vous, ça boulotte, quoi, c'est toujours pareil. Vous savez que j'en ai appris une belle à propos de grammaire, il paraît que genou, au pluriel, ça prend un X. Alors, un genou, des genoux. Ça encore, ça peut aller, mais c'est... Un genou mou, des genoux mousse. Ah, oui, oui. Ah, ben, je m'entends aussi. Je crois bien que c'était déjà comme ça. Ben, oui, ben, moi, il a fallu que j'arrive à 10 ans pour le savoir. En fait, ça fait rien si vous aviez puté un grand coup de poing sur la table en disant, « Où nos genoux seront mousse, ou nos genoux seront mousse, eh bien, nos genoux, ça nous, ils ne seraient pas mousse, maintenant. » Et alors, il y a mon copain Jojo qui a essayé de conjuguer le verbe bouillir à l'imparfait du subjonctif. Oui, alors ? Eh ben, il est couché depuis trois jours avec un morceau de glace sur la tête. Eh oui, bien sûr, tout ça n'est pas très... Et où vas-tu ? Eh ben, je vais au sexifonie. Je vais au triptyque. Tu vas où ça ? Au triptyque, au sexifonie. Toi, petit chien de pieau, tu vas au sexifonie. Pan, pan ! Cet enfant reçoit sa troisième paire de gif sur le coin de la figure. Alors là, il rentre à la maison, il va trouver son père. Il fait, dis donc, je te remercie. Le chapeau que tu as oublié là-bas, tu iras le chercher tout seul. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à un monsieur qui était sourd. Mais pas le petit sourd pour ne s'ébanquer, vous savez, le sourd opiniâtre, le sourd d'avant-guerre, le sourd comme on n'en fait plus, vous savez, le sourd avec un grand S, avec un grand S en forme de cornée acoustique. Et c'était un monsieur sourd qui était content d'être sourd. On lui foutait la paix, il n'avait jamais entendu les chaussettes noires. Quand on lui disait merci, il répondait mange, parce qu'il aimait bien le quiproquo. Et il est probable qu'il ne serait jamais sorti de son splendide isolement si un beau jour, sa belle fille n'était intervenue en personne pour lui dire, écoutez, non, papa, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Les voisins se plaignent, quand nous avons des amis à la maison, ça ne fait rire personne. Il faudrait faire quelque chose. Alors le vieux monsieur décida de se rendre chez un marchand spécialisé dans la vente de ces merveilleux appareils acoustiques qui sont capables de rendre au tympan le plus réfractaire la finesse de ces oreilles ennemies qui truffaient les murs de la France combattante de 14-18. Et le dialogue s'engage. Bonjour, monsieur. Hein? Comment? Je disais bonjour. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends bien du tout. Comment? À bon entendeur, salut. Ah oui, en effet. Dites-moi, mon ami, je viens pour les oreilles. Ah oui, ça, monsieur. Confidence pour confidence, vous commencez à m'en douter. Alors, par ici, nous allons vous faire voir notre dernier appareil qui est absolument une petite merveille. Le what is it? Le what is it? Oui, en français, si vous préférez, le jeanne d'arc. Nous en avons vendu un au général de Gaulle. Il en est très content. Vous allez voir, ça marche à merveille. Ah oui? Bon, eh bien... Voulez-vous l'essayer? Oui, 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 allez-y. Allons-y. Dites quelque chose pour voir. Euh, ma soeur a un crayon jaune. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Combien, combien ça vaut, ça? 150 000. Hein? 150 000 francs. C'est curieux, je vous entends beaucoup moins bien. Combien? 150 000. Oui, eh bien, je ne vous entends plus du tout, mon vieux. Vous n'auriez pas autre chose? Oh, bien sûr que si, monsieur. Nous avons un appareil que nous avons spécialement conçu pour les milieux ruraux. Le coaquinia. Alors, ça, c'était pas tant, monsieur. Ça marche au gaz butane. On peut vous l'irer avec une moustiquaire pour l'été et un réchauffe-oreille pour l'hiver. Voulez-vous l'essayer? Bien volontiers. Allez-y. Euh, dites quelque chose pour voir. Riri a vu le chat de Roro. Ha, ha, ha. C'est grivois. Ha, ha, ha. Non, monsieur. Alors, c'est idiot. Combien? 80 000. 80 000 francs? Dites donc, c'est pas donné. Ça met l'oreille à 40 000 balles, mon vieux. Vous n'auriez pas quelque chose de moins cher? Dans les combien, monsieur? Je ne sais pas. Moi, dans les 200, 250 francs, euh... Ah, mais oui, monsieur, nous avons un appareil comme ça. Nous avons le deux coups à simplex. Alors là, extrêmement simple. Un lacet de soulier que vous filez dans l'oreille et qui penche jusqu'au vestant. Ah oui? 250 francs. Oui. Et ça marche. Ah, à tous les coups. Mais ça marche comment? Oh, c'est pas compliqué, monsieur. Dès que les gens aperçoivent le cordon, ils se mettent à crier très fort. C'est automatique. L'histoire que je vais vous raconter, la première est une histoire qui est arrivée à Philibert, qui rentre chez lui, avec un pantalon dans un état lamentable. Son père lui fait, ben alors? Eh ben oui, je suis tombée, quoi. T'es tombée? Eh oui, dans une flaque. C'est ça. T'es tombée dans une flaque avec ton pantalon des dimanches. Oui, oui, j'ai pas eu le temps de le quitter. Aïe, c'est parfait. Oh, t'es jolie. Et alors? Ben alors, je peux plus le mettre. Ah ben, je vois bien. Alors, il va falloir en acheter un autre. Eh oui, c'est pour tes pieds. Ah, ton père. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, tu vas aller l'acheter. Moi? Mais oui, ça sera ta punition. Moi, tu plaisantes, mais j'ai jamais... Ah, je tiens un pantalon, je... Ah, je tiens un pantalon, non? Tu vas descendre en bas. Tu vas aller voir M. Fournier qui vend des pantalons. Tu vas choisir un pantalon. Et puis, une fois que tu auras fait ton choix, tu vas lui demander le prix. Oui, et puis après? Eh ben, après, tu lui proposeras la moitié. Comment ça, la moitié du prix? Eh oui, parce que c'est comme ça qu'on fait les affaires. Ah, c'est comme ça qu'on fait les affaires. Bon, ben, j'y vais. Bon baiser, à bientôt. Alors, il descend. Il va trouver M. Fournier. Il fait bon, M. Fournier. Eh bonjour, j'ai hiver. Eh ben, ça serait pour un... Ça serait pour un pantalon, vous voyez? Parce que le mien, c'est fou, tu vois. C'est cuit, ça. Oui, oui. Eh, qu'est-ce que tu voudrais comme pantalon? Ben, vous savez, le... Le bon petit pantalon d'artisan, quoi. Vous savez, le petit pantalon de galopin, quoi. À la fois, il se pléguait. Et les gants, vous voyez? Après, tu tombes très bien. On vient de recevoir quelque chose d'épatant. Tu vas voir ça, c'est épatant. Tu vois, sur le fond de culotte, il y a écrit fragile. Oui, c'est pas mal, évidemment. Seulement, si je tombe un jour que mon père n'a pas ses lunettes, ça sera la fête à mes fêtes. Alors, vous savez, c'est... Ah oui, mais c'est pas tout. Au premier contexte, il y a une sonnerie qui retentit et il y a un appareil qui crie au secours, au secours, au secours. Ah, c'est pas mal, ça. Et ça vaut combien, cette merveille? Ah, bien, ça, il faut compter dans les... dans les 6 000 francs. 6 000? Attendez, je sors mon ardoise. Ne quittez pas. 6 000... 3 000? Ah, 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 ah. Allons, disons, 5 000 balles. 5 000, c'est pas facile à diviser, ça. Eh bien, c'est... 2 500? Ah, 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 ah. 4 000. 4 000, ça, c'est l'enfance de l'art. 2 000 5. Ah, je m'ai gouré à 2 000. 2 000. Dis donc, on va pas passer la soirée là-dessus. Allez, 3 000 francs. 1 500 balles, et c'est pas mon dernier mot. Ah, écoute, c'est la première fois que tu viens. Bon, allez, ce pantalon te plaît? Ah, encore assez? Bon, allez, tu le prends. Je te le donne. Va-t'en. Vous me le donnez? Oui. Ah, 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 ça va pas. Ça serait trop facile. J'en veux deux. Rires. Vous savez que, chez les enfants, maintenant, les sujets ont beaucoup changé. Ainsi, Philibert entre un jour de l'école avec un sujet d'enquête. Car maintenant, on ne leur donne plus des rédactions ni des compositions françaises ni des dissertations. On leur donne des sujets d'enquête. Comme, par exemple, vous savez, votre grand-mère danse-t-elle le twist ou bien avez-vous du mal à élever vos parents? Vous voyez le genre? Et Philibert rentre à la maison avec le sujet d'enquête suivant. Voulez-vous dire comment vous êtes venu au monde? C'est assez délicat. Alors, il va trouver son père. Fais dis-donc, papa. Oui. Je vous répondrai à une question. Je voudrais savoir comment que... Je voudrais savoir comment que t'es venu au monde. Comment je... Comment que je suis venu au monde? Bah oui, quoi. Comment que t'es né, alors, tout ça. Et puis que... Alors, comment que ça se fait, alors, tout, tout, quoi. Je voudrais que tout... Ils sont quand même dit, mais moi, je... C'était... C'était dans un poireau. Dans un poireau? Oui, mais enfin, le... Le beau poireau. C'est ça, le... Le poireau de concours, quoi. Quoi, très bien. Et moi? Bah, quoi, toi? Moi, comment que je suis né? Ah, bah, c'est... Toi aussi, c'était dans... Dans un poireau. C'est ça, c'est héréditeur, quoi. En somme, c'est... De père en fils, on fait dans le poireau. Remarquez que le père connaissait sûrement la vérité, n'est-ce pas? Oh, si, si, sûrement. Sûrement. Sûrement, il sortait beaucoup. Il avait appris à lire dans le Kama Sutra. Seulement, depuis qu'on lui avait promis le mérite agricole, il avait tendance à tout voir sous la forme d'un poireau. Ce sont des choses qui arrivent. Le gosse ne dit rien. Il va trouver sa mère. Fais dis donc, maman, je vous réponds une question? Mais oui, mon chéri. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais savoir... Je voudrais savoir comment que... Je voudrais savoir comment que t'es née? Comment je suis née? Bah oui, comment que t'es venue au monde, alors tout ça, puis que... Pourquoi c'est alors de tout, quoi? Il dit, mon chéri, c'est assez délicat de dire, enfin. Tu sais, moi, c'était dans un chou. Dans un chou. Tiens, par exemple. Quand on te baladait, c'était dans quoi? Dans un landau. T'es sûre que c'était pas une voiture de 4 saisons, hein? Dans un landau. Ouais. Bon, bon, bon. Remarquez, la mère, elle connaissait la vérité. D'abord par nécessité physiologique, parce qu'il avait quand même bien fallu le mettre au monde. Et ensuite, parce qu'elle avait lu les oeuvres complètes de Françoise Sagan. En quatre volumes. Alors, le gosse ne dit rien. Il continue son enquête et il va trouver la grand-mère. Fais mémé! Oui, mon chéri? Et donc, je voudrais savoir comment t'es né? Comment je suis né? Oui. Ah, moi, je m'ai trouvé dans un navet. Dans un navet. Si ça continue, on va pouvoir faire un beau taufeu. Allons-y. La grand-mère, elle, elle commençait à se demander si on lui cachait pas quelque chose. Parce qu'elle sortait pas beaucoup la peau vieille, mais depuis quelque temps, elle avait la puce à l'oreille car elle lisait dans Rustica un feuilleton très osé qui s'intitulait Vierge et Mère de Quintuplé. Elle commençait à avoir un doute. Le gosse ne dit toujours rien. Il va trouver le grand-père. Fais pépé? Oui? Disons, je voudrais savoir comment t'es né, toi. Moi, je m'en suis né. On m'a trouvé dans une carotte. Dans une carotte? C'est pas une famille. On dirait le catalogue de chez Villemora. Enfin, pas sans. Le grand-père, lui, connaissait la vérité, n'est-ce pas? Il avait fait son service au tirailleur marocain. Et en plus de ça, il avait été secrétaire de Jean Cocteau pendant trois ans. Il pouvait plus rien lui arriver. Quoi, si c'est récapitulant, alors papa et moi dans un poireau, maman dans un chou, la grand-mère dans un avet, le pépé dans une carotte. En somme, si je comprends bien, il est grand temps que je vous le fasse inscrire au cours d'éducation sexuelle tous les quatre. Sous-titrage ST' 501